Et salut les amis, on est de retour sur la chaîne YouTube en ma compagnie, donc Chronos Master. J'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part, un petit peu comme les dernières vidéos, le moral est présent, par contre le temps n'y est pas, toujours pas, c'est un truc de malade. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on s'en fout, il pleut, il fait froid, mais je vais tenter de vous réchauffer aujourd'hui avec une petite analyse de partie à bord de mon VK1602 Léopard. Alors, certains d'entre vous m'ont posé bon nombre de questions, mais pourquoi ? Parce qu'en fait les gens me suivent, la plupart d'entre vous, enfin non pas la plupart, parce que vous êtes encore très peu à suivre sur le Facebook, mais beaucoup d'entre vous, on va dire, me suivent sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, pardon, sur laquelle je poste toutes mes masters, toutes mes belles parties, tous les petits screenshots qui vont bien, je converse avec vous également, je balance de l'info, de l'actu, et donc certains d'entre vous, comment dire, se sont rendus compte que ces derniers jours, je jouais des chars assez exotiques, un petit peu comme le Léopard que vous avez sous les yeux là, sur la petite image, et on me demande pourquoi ? Pourquoi tu joues ces chars-là ? Et bien tout simplement, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un petit peu mes tiers 10 à la retraite, ils sont tous en révision, ça fait un moment que je n'ai pas joué de tiers 10 d'ailleurs, et donc là je suis en train de faire un petit peu comme le concept petit tank, je suis en train d'essayer d'aller chercher les masters sur mon compte principal, avec les chars que je n'ai pas eu tout simplement, et donc je m'amuse énormément, pourquoi ? Parce que dans le clan, là, avec CKC, on est 4, et on est 4 vraiment dans la même optique de jeu, on s'amuse le soir, on se tape des barres, on a, comment dire, on est 2-3 même tous les 4, j'ai envie de dire, en train d'aller chercher les masters sur des chars que l'on n'a pas, et on passe des très bons moments, c'est la raison pour laquelle vous allez revoir, là, ces prochains jours, des chars assez exotiques, tels que ce VK Léopard, il y aura aussi du KV2, il y aura de l'artillerie française tier 5, avec des games plutôt assez épiques, voilà, même le terme en lui-même n'est pas assez significatif pour résumer le contenu des games, mais bon voilà, donc, ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre de voir du contenu de certains chars que vous êtes en mesure d'avoir dans votre garage, parce que là, un petit Léopard comme celui-ci, si on regarde bien de mémoire, c'est du tier 5, ça ne va pas chercher très loin en termes d'XP, en termes de coût, c'est pareil, ce n'est pas une ruine, et donc là, je vais vous reproposer de plus en plus de gameplay avec des chars que vous êtes susceptibles d'avoir dans votre garage, donc j'espère que cela vous fait plaisir également, donc c'est du nouveau contenu, ça va dans la continuité du nouveau concept de My Name is Petit Tank, donc ça met une petite pause sur les tier 10, j'ai encore quelques 2-3 games de tier 10 qui traînent en stock dans mes replays, donc je vous les passerai, soyez rassurés, mais voilà, là j'ai décidé de changer d'optique de jeu, et j'espère que ça va tout simplement vous faire plaisir de voir du contenu différent avec des chars qu'on n'aurait jamais cru penser voir notre cher Hazard, et voilà, pour votre plus grand plaisir encore une fois. Donc c'est parti, je lance la game, je vous rappelle le VK Léopard qui est un petit scout, oui, il est petit, c'est le cas de le dire, parce qu'il est tout petit, c'est une petite boîte en carton, il est minuscule, mais qu'est-ce qu'il est drôle à jouer quand je l'ai racheté, je ne me souvenais plus, mais vous voyez, c'est quand on rachète des chars comme ça qu'on n'a pas joué depuis très longtemps, qu'on s'aperçoit qu'en fait, on est passé à côté de grandes choses, là j'ai rejoué mon petit VK, et croyez-moi, je me suis tapé des barres assez fortes, très très fortes, c'est simple, là la game que je vous propose, c'est la deuxième que j'ai jouée depuis que je l'avais racheté, et j'ai fait ma master, voilà, donc ça vous laisse une petite idée de la petite bête. Donc, on va se faire tomber le chrono qui va bien, hop, 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 petite pause. Donc, faisons le point sur le MM, le MM nous dit quoi ? Le MM nous dit qu'on est dans une partie avec du tier 7, forte majorité de tier 7, de tier 6, donc pour moi, là, bon, certes, j'ai le canon mitraillette, là, je ne me souviens même plus comment il s'appelle, il perce assez bien, mais heureusement que j'ai tout de même une poignée d'APCR toujours en stock sur ses charlins, et surtout du scout, comme vous le savez, ça va chercher deux, peut-être même par moment trois, trois levels supérieurs, donc, voilà, il vaut mieux être vigilant, comment dire, dans les munitions, et il vaut mieux toujours avoir une petite poignée de gold, ça peut toujours servir. Allez, revenons au MM. Le MM nous dit, donc, comme je l'ai annoncé, du tier 7, du tier 6, forte majorité, nous avons 4, 5 Eevee dans notre équipe, en face, il y en a 5, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, 1, 2 TD, nous en avons 3, similaire, ils ont 4 médiums, nous, euh, non, ils ont 5 médiums, pardon, nous en avons 4, donc, la légère différence de TD, et nous avons 2 scouts, dont moi-même, et en face, il y a 2 scouts, une artillerie de chaque côté, un MM qui est plutôt bien équilibré dans son ensemble, il n'y a pas de supériorité, tier 7 d'un côté, tier 6 de l'autre, c'est très, très, très équilibré, et donc, que grand bien nous fasse. Alors, maintenant, on va parler de la métagame. La métagame, c'est quoi ? La métagame, c'est une guerre qui va se passer ici, tout simplement. Ici, dans cette zone, plein de petits trucs qui vont rush en toute logique. Ici, une grosse crampe qui va snipe, ici, peut-être un petit peu de crampe qui va snipe, et ici, peut-être quelqu'un qui va venir prendre la position. Voilà, ne cherchez pas plus loin, la métagame, c'est ce que je viens de vous faire voir, ce n'est pas autrement, ce n'est pas différent. Et donc, nous, en connaissance de cause, qu'est-ce que l'on va faire ? Là, l'idée qui vous viendrait, je suis sûr, pour la plupart d'entre vous, qui, entre guillemets, la plupart des joueurs débutants d'entre vous, seraient de rush kamikaze ici. Croyez-moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Surtout que là, si vous pouvez constater, mon char est équipé d'un télescope binoculaire. Mon char est équipé d'un filet de camouflage. Ça veut dire qu'il doit être très bon. Normalement, je suis censé être très bon en spot à distance. Donc, aucun intérêt pour moi de sauter au cac. Mon char, après avoir lu ses quelques caractéristiques, on peut dire de lui qu'il est tout petit, très bon facteur camo, une grosse puissance de DPS. Donc, rappelez-vous, DPS, DPM, une grosse différence. Le DPM, c'est du dégât sur la durée, donc dégâts par minute. Le DPS, c'est une grosse puissance de feu sur le moment, dégâts par seconde. Donc, je vais rester dans un bush tranquille à faire du spot passif. J'essaierai de neutraliser les chars que je suis en mesure de neutraliser. Et une fois que la game va commencer à s'éclaircir, qu'on y verra déjà beaucoup plus clair, que beaucoup de chars seront morts, là, on pourra rentrer dans une phase agressive et aller engager nos ennemis au corps à corps. Donc, je vous laisse juger. Alors, le Léopard, petit, très bon facteur camo, une bonne petite distance de vue avec un télescope binoculaire, il n'y a aucun souci. Et donc, voilà, on va en profiter pour se mettre en passif. Il est tout petit, il est très mobile, très maniable. Et une puissance de feu, encore une fois, au cas que c'est assez violent, le DPS que peut produire ce Léopard, c'est quand même énorme. Donc, voilà, je ne saute pas dans le trou, je vais me mettre ici. Et ici, on ne bouge plus parce qu'il faut rester 3 secondes inactif pour que le binoculaire s'allume, le télescope s'allume, et pam, voilà. Déjà, on détecte ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Donc là, on ne tire pas, bien évidemment, on ne veut pas se faire spot. Donc là, je vous rappelle que je n'ai pas 6ème sens. Donc là, je me fais ouvrir. Donc là, hop, on lui balance ce qu'on a. Voilà, je me fais ouvrir. Pourquoi ? Parce que ce n'est même pas moi qui ont visé. C'était le KV1S à ma droite, là. Voilà. GG à lui. Il est venu là, fait... Nos commentaires. On va rester zen dans notre slip. On ne va pas s'énerver après ces gens-là. Mais voilà, il n'a servi à rien, tout simplement. Donc, on s'est fait ouvrir. On n'a plus que 78 points de structure. Mais, 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 nous ne sommes pas morts. On n'oublie pas qu'on a encore un télescope binoculaire. Et voilà, on va détecter un petit E25, là-bas. On essaie de le toucher, de le percer. Bon, on lui met 29. Ce n'est pas tip-top. Là, on peut voir qu'il ne regarde pas. Il ne s'arrête même pas pour nous tirer. Ça veut dire qu'on n'a pas été spot. On peut en déduire. Vous voyez que, par moments, on n'a pas besoin du sixième sens pour en avoir la certitude. Et donc là, je me remets dans ma petite position. Voilà. Je détecte le 34-85. Très bien. Je ne tire pas. Je ne tire surtout pas. Je ne fais que prendre de l'information. Le score est de 3 partout. On peut voir qu'au nord, on a une grosse masse de chars. Là, en défense, on n'est plus très, 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 très nombreux. Donc voilà, il faut quand même être méfiant. Là, je me fais blind, comme vous pouvez le voir. Hop, je me recule. Je ne prends aucun risque. Aucun, aucun risque. Parce que là, dans tout le troupeau qui reste sur base, c'est-à-dire moi, le Chito, le Panzer et l'I.S., il n'y a que moi qui ai des yeux. Donc, si je meurs, ça peut être vraiment très, 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 très problématique. Donc voilà, je joue safe. Très safe. Toujours dans un buisson. Toujours en spot. Toujours en scout. Et là, regardez, on balance, on balance, on balance, on balance. Et voilà. On lui a quand même collé ses 113 points de dégâts. C'est toujours mieux que rien. Voilà. Avec un petit shirtier 5 à la bitraillette, c'est mieux que rien. Donc là, on se fait oublier. Tranquille. On sait qu'il va faire l'erreur. Il va monter. C'est obligé. Là, c'est mathématique. Il ne peut plus faire autrement en même temps. Hop. Vous voyez, instantanément, dès qu'il me spot, il tourne le canon sur moi. Donc, je ne fais que prendre de l'information pour mes camarades. Tranquille. Regardez le chito. Le chito, il saute dessus, là. Donc, c'est bien. Il va mourir. Mais à côté de ça, moi, ça me laisse du répit. Donc, c'est cool. Là, regardez. Hop. Il a tiré. Allez, vite, là. Il faut que j'essaye. Hop. Voilà. Un petit obus est suffisant pour le détruire. Un autre D34-85 a 65 points de structure qui se fait démonter. Et voilà. Donc là, c'est clean. On attend de ne plus être spot. Et on va se remettre en passif dans notre buisson. Voilà. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faut jouer le gameplay avec ce petit char. Surtout quand on est équipé d'un télescope binoculaire. Ça ne sert à rien d'aller rush au cac. Il faut que vous attendiez 3 secondes le temps que le télescope s'active. Donc, aucun intérêt d'aller faire des trucs assez farfelus. Donc là, regardez le Wolverine, là-bas. Ok. Il est vu. Le tigre, il est vu. Donc, vous voyez, très bonne portée de vue avec ce petit léger. Super bien, quoi. Donc là, hop, je demande un appui de feu. Tranquille. Je ne tire pas. Je ne fais que prendre de l'info. Je ne tire pas. Je suis une fougère, comme dirait Crète. Et donc là, le Wolverine, bon, il va peut-être s'en prendre une à un moment. Lui, on peut être sûr qu'il n'a pas sixième sens. Donc là, hop, voilà. On l'élimine. Il lui reste 18 points de structure. Ce serait idiot de s'en priver. Et donc là, on voit qu'il y a un petit tigre qui nous engage. Donc, je l'explique pour ceux qui ne le sauraient pas, qui seraient débutants. Un tigre, c'est tout de même un Eevee de rang 7. Je suis un léger de rang 5 à 78 points de structure. Donc, le combat n'est pas équilibré. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit tank comme celui que j'ai ? Eh bien, on se casse. Clairement, on se barre. Donc là, je fais un petit virage. Deuxième virage. Pourquoi ? Parce que je viens de voir un KV1 qui s'est fait détect. Et je me dis, tiens, je vais essayer de voir si je peux le percer en snipe d'ici. Mais je me dis que là, ça va être délicat. Regardez, j'oublie instantanément l'idée de balancer un barillet sur le KV1. Donc là, eh bien, ça va être délicat quand même. Parce qu'on sait qu'il y a un tigre qui est en train de nous engager. Et même si je suis très mobile, très petit, j'ai un problème qui n'est pas des moindres. C'est que je n'ai plus que 78 points de structure. C'est très peu. Le score est de 8 à 7. On peut voir qu'on or, bon, on gère quand même la situation. On est dans une bonne posture. Là, il faut vraiment essayer de gérer la DEF avec notre KV1S et notre T25-2 qui, en fait, ne va pas à DEF. Il va rush en plein milieu. Il voit qu'on est tout seul, mais il y va. Donc, voilà, encore très bonne lecture de jeu d'un joueur de Watt, comme il y en a tant. Et là, on voit un KV1S qui vient se greffer à la compagnie avec le tigre. Ouh, là, je me dis, ça va être délicat. Nos camarades ont intérêt de rush très, 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 très vite la base ennemie. Et là, vous pouvez voir que j'ai instantanément changé de munition. Là, à ce moment-là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il n'y a plus que nous. Situation critique. On va essayer de sauver notre arti. En face de moi, j'ai un tigre. J'ai un KV1S. Donc, voilà, je charge instantanément la PCR parce que le peu d'obus que je vais avoir à mettre, il faut vraiment qu'ils aillent au bout. Il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils percent, il faut qu'ils fassent du dégâts. Je n'aurai pas le droit à l'erreur. Donc, là, hop, on garde l'information. On reprend le spot. Le KV1S ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, il est ici. C'est vu. Je n'ai pas revu le tigre. Ça, c'est un petit peu dommage. Je n'ai pas réussi à prendre l'info sur le tigre. Donc, là, je ne sais pas, je n'ai pas l'air d'être détecté, comme vous pouvez le voir. Il n'a même pas tourné son canon. Donc, là, hop, je reprends un spot. Voilà, il est de cul. Le tigre est ici. Donc, là, je balance vite la purée. Regardez, très vite. Je me recule. Le tigre, il n'a pas le temps de me tirer. Le KV1S a tiré. Et là, ça y est. On rentre dans notre phase agressive, les amis. Vous allez voir comment on jambonne littéralement du Eevee. Et là, vous allez voir l'erreur à ne surtout pas commettre. À ne surtout pas commettre. Si vous jouez du Eevee, c'est de lancer la poursuite après un léger. Regardez le KV1S. Regardez le KV1S dans mon dos. Il est en train de venir essayer de me chercher. Et là, grossière erreur de sa part. Grossière erreur. Regardez comment je vais le jambon. Mais sauce mayonnaise, tout ce que vous voulez. Sauce barbecue, sauce samouraï. C'est vous qui voyez le mélange. Mais voilà. Je vais quand même poser 252 points de dégâts avec mon barillé d'APCR. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, hop, il doit s'attendre à ce que l'on remonte. Eh ben non. Je vais lui faire une zizouée. Regardez. C'est comme ça qu'on joue le léger, les amis. Toujours anticiper les mouvements ennemis. Toujours avoir une lecture de jeu très large. Et là, regardez. Regardez, regardez. Hop. Et on lui remet une petite fournée. 396 points de dégâts d'infliger au total. Le temps qu'il tourne, sa tourelle. Bah ça y est. Je serai déjà remonté. Prêt à redescendre dans mon trou, là. Je joue avec lui. C'est ma muse. Ah non. Il est vraiment extraordinaire, ce petit léopard. Rien que pour ça, quoi. Sa mobilité. Son DPS. Regardez ce que j'ai mis au KV-1S, quand même. Je lui ai collé 396 points de dégâts, quoi. C'est pas mal. Surtout que je l'ai engagé au K. Que je lui ai fait une petite zizou, hein. Droite-gauche. On arrive, comment dire, dans ses fesses. Et on vide un barillé. On repart tranquille comme si de rien n'était. Là, on sait qu'il va nous attendre. Il a compris notre petit manège. Et donc, on va gentiment aller se venger sur le Tiger 1. Qui est en train de, comment dire, se faire engager par le KV-1S. Donc là, hop. Regardez. On va juste pointer le bout du canon. Juste ce qu'il faut, quoi. C'est ça qui est bon, les amis. Ça fait 3 kills. 782 points de dégâts. Pas mal d'ennemis qui ont été détectés. Donc là, je me dis, ouais. Plutôt bonne game, quoi. T'as fait vraiment une très bonne game avec ton petit Léopard. Et rappelez-vous, hein. Comment on était en nette infériorité sur ce flan. Et ben voilà. On arrive à garder la position. À gérer la position. Et on va même jusqu'à la victoire par 15 à 9. Voilà, les amis. Pour cette petite game avec ce Léopard. Qui, franchement, reçoit mon pouce vert. Parce qu'il est vraiment très fondard. Très agréable à jouer. Donc, je vous passe le petit récap de bataille sous vos yeux. Pas plus tard que maintenant. Let's go. Voilà. Donc, un signe de maîtrise. As du char. Expert anti-char. Tireur de précision. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Bon petit résultat. Donc, dans l'histoire, j'ai quand même spot 5 ennemis. On peut voir que le 25, c'est moi qui le détecte. Le Wolverine, c'est moi, bien évidemment. Le 3485. Le Crusader. Le Tigre. C'est moi qui les détecte. Donc, voilà. D'où l'intérêt de, comment dire, de jouer passif. Si vous utilisez votre télescope binoculaire. Avec des optiques traitées, on aurait pu aller beaucoup plus agressif. Mais là, aucun intérêt pour moi avec un télescope. Ensuite, 1572 points de dégâts d'infligés grâce à mon aide. Donc, voilà. C'est tout de même pas mal. C'est joli. Moi, de mon côté, j'inflige 782 points de dégâts. Un ratio de tir au but, mine de rien, qui est de 64,10%. C'est pas dégueulasse avec une mitraillette. Et pour un total de 3 kills. Voilà comment obtenir votre insigne de maîtrise du char. Avec votre Pity VK 1602. Léopard, les amis. Wali wali wali. J'espère que cette petite game vous aura fait plaisir. Pour ma part, ce fut un vrai régal de jouer ce petit VK. De rejouer ce petit Léopard, pardon. Et de vous proposer la game par la même occasion. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Et donc, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et je vous donne rendez-vous. Alors, peut-être lundi. Peut-être demain. Je ne suis pas sûr. Demain, j'essaierai de vous faire une vidéo. Je ne vous le garantis pas. Mais quoi qu'il a en soit, je vous donne rendez-vous lundi. Et n'oubliez pas qu'à partir de mardi prochain, j'attaque ma formation. Et donc, je pense que l'on va revenir sur un rythme d'une vidéo par semaine. Peut-être deux. Mais je ne peux pas vous le confirmer. A savoir que je vais être énormément pris de par cette formation. Et qu'il va falloir faire avec. Donc, moins de contenu. Mais le peu que je vous proposerai, j'essaierai de m'appliquer. Pour que ce soit un bon moment de détente pour vous. Voilà, les amis. Sur ce, je me répète. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand. Ciao, ciao, les amis.